bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne comme vous pouvez le voir aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la rfx 250 on va finaliser le passage super motard de la machine et on va voir ce qu'on peut le ce qu'on peut faire pour l'améliorer un petit voilà comme vous pouvez le constater j'ai déjà un peu commencé cette cette installation donc des roues super mode donc forcément bah c'est pas c'est pas du plugin plein donc on a quelques petits problèmes les problèmes qu'est ce qu'est qu'elles sont ils ont déjà la fixation du de l'étrier parce qu'il a fallu que je change donc étrier mètre cylindre parce que les disques ça n'allait pas enfin bref il ya pas mal de choses qui n'étaient pas compatibles donc 10 plus grands donc étriers j'ai pris des étriers de rz de chez mini mx de mémoire les vis d'origine ça va pas donc il a fait c'était d'un diamètre inférieur donc il a fallu repercer le pied de fourche acheter des vis donc un petit peu plus longue et du diamètre 8 là comme vous voyez l'étrier il se balade donc il va falloir que je mette des des entretoises pour va pour bien centrer l'étrier et bien le mettre à sa place la roue la jambe pardon c'est pareil donc là c'est pas si ça va se voir sur la vidéo mais elle est pas elle est pas centrée enfin je suis des accès de d'un centimètre à peu près donc les entretoises de roues que ce soit entretoises gauche ou droite il va falloir que je bricole un peu les entretoises pour me refaire je me refaire des ans des entretoises donc pour l'avant c'est à peu près tout pour l'arrière même punition donc pour l'arrière pareil il va falloir que je vais mesurer pour centrer la roue dans le dans le bras oscillant donc il va falloir que je retaille et que je me refasse des entretoises j'ai changé le mètre de mètre cylindre et aimé et trier pardon à l'arrière même même problématique il a fallu rebidouiller un peu les fixations qui plus est il a fallu que je passe un coup de lime sur l'espèce de vous voyez le téton le piton là qui tient qui bloque entre guillemets le mètre cylindre le l'étrier pardon je vais y arriver en rotation pour éviter qu'ils tournent en même temps que la roue et ben donc c'est ce 7,7 bi route on va dire en acier elle elle dépasse et donc il a fallu que je la rabote un petit peu donc j'ai mis de l'entrée rouille et compagnie là faut que je continue les ajustements parce que ça frotte un petit peu encore sur les vis de fixation du disque mais sinon bon à part ça vous allez me dire à part ça ça fait qu'il ya pas mal de choses à modifier mais à part ça donc le montage super mot est déjà et déjà sur la machine ya plus que les finitions et l'assemblage à à faire pareil pour le mètre cylindre quand je disais donc j'ai changé le mètre cylindre alors les fixations sur le châssis sur le cadre pardon il n'y a pas eu de souci par contre c'est la fixation sur la pédale de frein c'était s'est pas adapté à ce type de pédale de frein on va dire qui était montée sur le mètre cylindre d'origine était monté sur rotule donc il a fallu que je récupère la fixation du mètre cylindre d'origine pour mettre sur le nouveau mètre cylindre et bricoler un peu fin retailler un peu la la tige enfin bref il a fallu bricoler un petit peu pour que le le nouveau mètre cylindre donc se monte sur la sur la pédale de frein de d'origine comme je vous disais oui donc sur le mètre cylindre d'origine j'avais une j'avais une fuite de liquide de frein donc c'est aussi pour ça que j'en ai profité pour changer le mètre cylindre avec ce nouveau mètre cylindre pareil c'est un truc de rz ben j'ai plus de j'ai plus de fuit j'ai plus de j'ai plus de problèmes bon bah écoutez je vais me tailler mais mais entretoises et on se retrouve dès que dès que le montage est finalisé l'installation est 100% terminée donc après de multiples essais et prises de mesures donc les entretoises sont bien réglé les étriers sont serrés et juste à l'espacement qu'il faut que ce soit à l'avant et à l'arrière vous voyez j'ai toutes mes petites séries d'entretoises mais rondelles tous les trucs que j'avais commandé exprès donc pareil à l'arrière entretoises il a fallu que je retaille un peu une vis du guide chaîne parce que ça venait frotter sur la jante voyez j'ai un peu j'ai un peu limé la jante bon c'est pas grave elle en verra d'autres de toute façon et trier arrière idem bien à sa place avec quelques rondelles d'espacement parce qu'il me manquait 4000 sur l'entretoise après je vais essayer de me trouver une entretoise ou de tailler une entretoise pile poil à la bonne dimension mais là le montage alors le montage et c'est même pas du provisoire c'est du c'est solide il n'y a pas de souci mais juste pour être propre et par souci du détail je vais me refaire une entretoise pile poil taille à la bonne taille par un pote qui a un tour donc vous voyez le disque avec le support ça passe nickel pareil pour la petite bi route à l'intérieur du bras oscillant ça passe nickel tout passe nickel ça frotte pas ça freine c'est parfait et ça lui donne ça lui donne une sacrée gueule quand même il faut avouer que moi j'ai toujours trouvé les super motards sexy c'est vrai que c'est vrai que ça a une sacrée une sacrée gueule alors prochaine étape qu'est ce qu'on fait comme vous avez déjà pu le voir on va mettre une petite bavette avec un feu arrière qu'on va pouvoir relier sur le faisceau du véhicule ce qu'il me semble qu'il ya des petits fils qui dépasse du du phare avant fin de la connectique pour brancher un feu à l'arrière et on va mettre des gardes mains sur le guidon oui c'est les protège mains sont montés comme vous pouvez le voir où il a fallu un peu faire de la chirurgie esthétique sur la poignée de gaz sinon ça passait pas ça et ça bloquait la poignée de gaz mais donc là ça y est donc les points les protège mains sont montés ça donne un style assez sympa aussi la bavette est également montée donc après c'est assez simple le montage c'est trois trous à percer trois vis vous vissez sa part en dessous avec des écrous freins des rondelles freins etc et là donc vous avez votre faisceau à brancher comme je vous disais bon là je n'ai pas branché ce que bon j'ai pas les j'ai pas les fils j'ai pas les fils tout de suite enfin bref je suis pas équipé là pour faire ça tout de suite mais je le faire a posteriori et donc il suffit de tirer les câbles et de brancher donc sur le faisceau à l'avant donc vous avez deux deux fils sur l'avant pareil qui sortent sur le faisceau il suffit donc de dada de tirer les fils et donc de brancher sur ses cosses là et ensuite de bien reprotéger tout ce qui est le avec la petite capote là tout ce qui est tout ce qui est l'électrique bon bah qu'est ce qu'il nous reste à faire il nous reste il nous reste à essayer d'aller tester ça si chose assez intéressante j'ai racheté donc deux enfin une paire ou deux roues cross tout terrain pareil c'est des jantes 2 rz et normalement enfin je dis bien normalement j'ai pris les mesures comme ça la va vite mais j'ai pas fait le montage encore normalement c'est les mêmes moyeux que les roues super motards donc une fois que vous avez taillé vos entretoises que vous avez tout réglé pour les roues super motards il suffira de dévisser de revisser des deux pour mettre les pour changer pour la passer de nouveau en crosse parce qu'avec les roues d'origine qui sont dans le garage donc avec les roues d'origine on n'était pas du tout sur les mêmes sur les mêmes moyeux donc du coup ça passait enfin ça passait pas j'ai essayé tant bien que mal de d'essayer de réutiliser les roues d'origine pour éviter de pour m'éviter de devoir me racheter une paire de roues mais ça passe pas donc bon bah voilà quand ça vous fait deux roues deux roues à racheter enfin oui une paire de roues racheter si vous voulez pouvoir faire le switch cross super mode avec cette rafx 250 qui est en fait un 220 plus 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 C'est parti. Allez, on va changer de côté. C'est la première année là pour le déconnage. Elle est ultra courte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le terrain est un peu moins agréable dans ce sens-là. C'est parti. 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 petit débrief la presse petit roulage sur le terrain type et enduro donc d'un point de vue suspension honnêtement la fourche tout ce qui est suspension avant c'est plutôt pas trop mal ça fait ça fait le job ya pas de il ya pas de problématique de ce côté là on va dire par contre d'un point de vue suspension arrière donc comme je vous disais c'est une suspension qui n'est pas réglable hormis sur la compression vous avez votre compression qui est réglable mais pas la détente et le problème c'est que pour moi enfin je trouve en tout cas de mon point de vue que la détente est beaucoup trop rapide quand vous appuyez l'amortisseur voyez ça remonte tout de suite alors c'est freiné mais il ya un petit endroit où ça remonte tout de suite et ce problème cette problématique c'est que bas sur sur la partie basse on va dire du du terrain comme vous avez pu le voir c'est c'est assez en pierre et c'est assez des pierres plates c'est typique du coin on va dire mais bon c'est empire et ça avec des pierres plates et la problématique c'est que l'arrière se met à glisser et au lieu de devenir se caler avec la suspension donc qui va venir qui va venir se caler et rester un peu de sur son sur son sur un rail entre guillemets là on a ce coup de raquette on à l'arrière qui nous met un coup de raquette donc c'est vrai que c'est pas c'est pas l'idéal si l'on peut dire d'un point de vue puissance moteur alors comme vous avez pu le voir aussi ça casse pas trois pattes à un canard ça reste un zong chaine 176 zs 176 fmm donc comme je disais faut 250 vrais 223 230 alors c'est couple et c'est on peut pas on peut pas on peut pas dire le contraire donc c'est c'est couple c'est correct la puissance en haut bon bah ça manque un petit peu de puissance ça manque un petit peu de couple quand même ça augmente un ça manque un petit peu de vivacité si l'on peut dire alors après c'est c'est agréable ça enroule ça ça marche bien je dis pas que ça marche mal qui est juste que ça enroule ça marche correctement mais ça mériterait ça mériterait un peu plus de patates on va dire pour pallier à cette problématique bah je alors là pour l'instant j'ai pas monté j'ai pas l'intention de le monter tout de suite mais j'ai un kit 300 cm tube donc encore une fois faux 300 centimètres cubes vrai 264 ou 270 cm tu mais il me semble que d'après les calculs que j'ai fait c'est 264 cm tu donc une fois que l'envie m'en prendra eh ben on ouvrira donc ce sont chaînes et on le passera avec un cylindre donc le kit ça consiste en quoi ça consiste à un cylindre et un piston de diamètre supérieur de mémoire c'est 74 mm au piston pour atteindre la cylindrée de alors 264 ou 200 enfin ils appellent ça du 300 mais d'après les calculs que j'ai fait ce sera plus une 264 ou tout du moins proche des 270 cm3 ça allié à un carburateur donc un niby en 30 pour remplacer l'actuel jean ken donc j'ai commandé aussi un niby en 30 mm et donc tout ça couplé l'un à l'autre ça devrait ça devrait ça devrait marcher ça devrait marcher un petit peu mieux en tout cas d'un point de vue comportement global donc je suis assez bon hormis c'est ces petits points mais bon encore une fois on parle d'une machine alors moi celle ci je l'ai eu à 1500 balles mais sinon c'est plus enfin c'est à moins de 2000 euros on va faire simple donc sur une machine à moins de 2000 euros ça reste ça reste vraiment correct avec même avec ses petits bémols entre guillemets ça reste vraiment une machine une machine vraiment correct tout du moins c'est toujours moins cher qu'un cross l'occasion qui va vous coûter largement plus cher et à l'entretien et à l'achat bien entendu donc pour faire la main pour débuter pour faire la main ou juste rouler juste rouler tranquille un sans nom sans vouloir performer comme un dingue ou rouler comme les champions du monde franchement c'est bah franchement moi je trouve que c'est une machine qui est vraiment qui est vraiment pas mal de ce point de vue là quoi qu'est ce que je pourrais vous dire de plus après les images en parle d'elle même vous avez bien vu le sur le roulage comment ça se passe c'est franchement c'est fun c'est encore une fois c'est pas fait pour performer mais mais c'est vraiment une machine machine fun et efficace et honnêtement on en a enfin ça donne l'impression d'en avoir en tout cas pour pour son âge merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez vous et cliquez sur like n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien de rien louper pardon et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo allez salut même si vous avez envie de vous dire que vous pouvez toujours aller même si vous avez envie de vous dire que vous pouvez toujours aller même si vous avez pas de la chance vous pouvez toujours aller je n'ai jamais répondu de non mais je n'ai toujours aller à m m m Gaw 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 yo gaw gaw